L'amène Pétrof, qu'est-ce que la nouvelle naissance et comment la vivre ? Dieu nous a offert l'héritage de la vie éternelle. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est la porte pour entrer dans le royaume de Dieu qui mène à la vie éternelle. La nouvelle naissance intervient lorsque nous acceptons le Fils de Dieu, comme notre Sauveur et notre Seigneur personnel. Personne ne peut être sauvé à moins qu'il ne soit né d'en haut. Il est par conséquent impératif et nécessaire de comprendre l'essence et la force de la nouvelle naissance. Sophia 2008 Dédicace Avec amour et infinie gratitude pour le trésor le plus précieux qui soit sur cette terre, notre ami et maître merveilleux, le Saint-Esprit. Introduction Cette leçon est d'une importance suprême pour chaque âme. Elle est simple, néanmoins essentielle et primordiale pour notre vie, et a pour objectif d'être comprise et appliquée. Je prie pour que pendant la lecture de ce livre, le Saint-Esprit ouvre des oreilles en vous et que vous entendiez dans vos cœurs la voix pleine d'affection de notre Père Céleste. Il n'y a que la vérité comprise et appliquée qui nous libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32 Il s'agit d'une leçon biblique et non pas d'un prêche. Cette leçon biblique est d'une importance capitale, car Jésus a dit que vous connaîtrez, comprendrez la vérité, et que tant que vous connaîtrez et comprendrez cette vérité, celle-ci vous rendra libre. Une partie considérable de nos problèmes vient de la non-compréhension des vérités de la parole de Dieu, car la vérité non comprise ne peut être libératrice. Seule la vérité que nous comprenons et appliquons nous libère. Le diable agit d'autant plus qu'il y a d'erreur en nous. L'erreur est dans les ténèbres, mais la vérité est lumière. Acceptez dès lors les vérités bibliques et mettez-les en pratique. L'amène Petreuf Le grand-père céleste existe-t-il ? Dieu le Père n'a pas de petits-enfants. Il n'est pas le grand-père céleste, il est le Père. Il n'est par conséquent pas possible d'entrer chez Dieu, le Père, par l'intermédiaire de sa mère ou de sa grand-mère. On ne peut pas dire « Ma grand-mère est croyante, donc je serai sauvé ». Non, cela ne se passe pas ainsi. Soit tu es fils, fille de Dieu, et donc sauvé, soit tu ne l'es pas. Chez Dieu le Père, il n'y a pas de petits-enfants, mais seulement des enfants. Tu dois être né de Dieu personnellement pour entrer dans le royaume de Dieu et être sauvé. Il doit devenir ton Père et toi son enfant. Il ne peut en être autrement. Papa Jésus Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6 Jésus n'est pas notre Papa. Il vient déclarer le Père, mais lui, c'est le Fils de Dieu. Par lui, nous devenons des enfants de Dieu. Il est notre Seigneur et en même temps notre frère aîné. Il est le premier-né d'entre ses nombreux frères. Son Père est aussi notre Père. Jésus dit « Je suis le chemin sur lequel vous devez marcher pour accéder au Père. » Jésus n'est pas notre but. Il est le médiateur entre nous et Papa. Dieu notre Père. Dieu le Père est le but, mais Jésus est l'unique chemin vers lui. Orpholins Aujourd'hui, le monde mène une vie d'orpholins. Et les gens vivent comme des orpholins, sans Père. Moi, j'ai vécu sans Père. Même si j'avais un Père, je ne l'ai vu que rarement. J'ai écouté un prêche de Derek Prince dans lequel il dit « Une famille sans Père n'est pas une famille. Une famille sans Père, cela n'existe pas. Donc moi, je n'ai pas eu de famille au sens propre du terme. Et quelques-uns d'entre vous non plus n'ont pas eu de famille, car ils n'ont pas eu de Père. » Derek Prince dit encore « Une personne ayant grandi sans Père n'a pas confiance en elle. Elle est donc fragile, car elle n'a eu personne pour la soutenir. » Quand j'étais enfant, je sortais jouer et les garçons plus grands que moi en profitaient pour me maltraiter et me battre, car je n'avais pas mon papa pour me protéger et m'apporter son soutien. « Je rentrais chez moi, mais que dire à ma mère ? Que ferait-elle, ma mère ? Je gardais ma douleur pour moi, je me sentais faible et sans confiance en moi. Ceci a laissé une empreinte dans les autres domaines de ma vie et surtout dans mes relations avec les gens. » Le Père n'est pas seulement une protection, c'est aussi un exemple et un maître pour son Fils. Lorsqu'on veut réparer quelque chose, on ne peut pas y arriver, car on n'a pas eu de Père pour nous montrer comment faire, pour nous apprendre. Ceux qui ont eu un Père, dans la plupart des cas, ont eu l'opportunité d'apprendre, car ils ont pu voir ou demander à leur Père comment il fait. Ils ont pu demander de l'aide et en recevoir. Ceux, en revanche, qui n'ont pas eu de Père, ont été privés de cette opportunité. Celui qui a eu un Père, sait comment se comporter en homme. Il a eu un exemple à suivre. Si on n'a vécu qu'avec sa mère ou sa grand-mère, on n'a pu recevoir d'exemple pour se comporter en homme. Beaucoup de gens portent cette blessure intérieure. Aujourd'hui, l'être humain ressemble à un enfant sans Père. Les gens vivent comme des orphelins. Ils ne se sentent pas sur deux. Ils ne savent pas d'où ils viennent, ni où ils vont, ni quelle est la raison de leur existence, comme si le monde était constitué de situations fortuites. Ils ignorent si quelqu'un s'intéresse à eux, si quelqu'un les protégera ou leur portera assistance. Tout le monde a besoin d'un Père. La bonne nouvelle est que nous ne sommes pas là par hasard, mais par l'œuvre d'un Dieu affectueux. Il se préoccupe pour chacun de nous, et spécialement de toi, et t'attends pour que tu te tournes vers lui et que tu le cherches. Il veut que tu sois son enfant et lui ton Père. Une différence entre le Fils de Dieu, Adam et le Chrétien. Psaume 2, 7 Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Le Fils de Dieu est engendré de Dieu le Père. Aussi est-il désigné comme Fils de Dieu. Le seul qui soit né est le Fils de Dieu, appelé le Fils unique de Dieu le Père. Il est Fils car il est né de Dieu. Il n'est pas créé. Tout est créé par lui. Tout le reste sur terre, c'est Dieu qui l'a créé par son Verbe. Que la lumière soit, que les poissons soient, que les oiseaux soient. Le sixième jour de la création est décrit dans la Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance. Dieu a créé l'homme. L'homme n'a donc pas été engendré. Adam n'est pas né. Il a été créé. Et comme le Seigneur l'a-t-il créé, il a utilisé ses mains dans sa création. Il a pris de l'argile et en a fait une sculpture. Il lui a ensuite insufflé la vie par les narines et nommé la sculpture Adam, le premier homme. Adam a donc été créé et non pas engendré. Nous, en tant que descendants d'Adam, sommes des créatures de Dieu. mais pas des enfants de Dieu. C'est la raison pour laquelle il n'est pas correct que tout le monde soit nommé des enfants de Dieu, mais plutôt des créatures de Dieu. La Bible nous transmet que c'est à cause du péché commis par Adam que la mort est entrée dans le genre humain. Et ce, jusqu'à l'avènement du Messie, le Sauveur promis. Après être mort sur la croix, le Fils de Dieu a été enseveli et est ressuscité d'entre les morts. Il est monté au ciel et s'est assis à la droite de Dieu le Père dans les lieux célestes. Quiconque croit vraiment en Lui naît de Dieu et devient fils ou fille de Dieu. Pourquoi ? Parce que nous sommes en Lui et Il est en nous. Nous formons ainsi une unité avec le Fils de Dieu pour devenir des fils et des filles de Dieu. Il est à la tête et nous sommes le corps. En faisant partie du Fils de Dieu, nous devenons donc des fils et filles de Dieu. Ici repose la différence entre Adam et nous. Certains disent Jésus a rétabli ce qu'Adam a dilapidé. Cependant, Jésus n'a pas seulement rétabli, il a apporté beaucoup plus ce qu'Adam a perdu. La raison en est qu'Adam n'était pas fils alors que nous, nous devenons fils grâce à Jésus. Être une créature est une chose alors qu'être un fils en est une autre. Il y a une grande différence entre le fait de créer une chanson et de donner naissance à un enfant. Qu'est-ce que tu aimeras de plus ? La chanson que tu as créée ou les enfants que tu as ? Les enfants, bien sûr. Nous aimons les enfants plus. Vous voyez, dès que nous devenons des enfants de Dieu, en raison du fait qu'il nous a engendrés, il devient notre père. J'éclaircirai cette question plus loin. Tous les humains sont-ils des frères ? Je souhaite ici étudier de plus près une question qui prête à confusion. De façon à raisonner correctement. Certains disent, nous sommes tous des frères et des sœurs, tous des enfants de Dieu. Ceci est-il vrai ? Non, ce n'est pas vrai. Pas du tout. Tous les humains ne sont pas des enfants de Dieu. Et ils ne sont pas frères et sœurs non plus. Des personnes qui n'ont pas de père en commun ne sont ni frères ni sœurs. Si nous n'avons pas de père en commun, avec quelqu'un, nous ne sommes ni frères ni sœurs. À l'Église, avons-nous un père commun ? Oui, notre père céleste. Nous sommes frères et sœurs si nous avons un père commun. Pour autant, si quelqu'un ne croit pas en notre père céleste et qu'il n'est pas né de notre père, pouvons-nous l'appeler frère ou sœur ? Certes, il est créature de Dieu, mais il n'est pas enfant de Dieu. Les gens du monde sont-ils nos frères ? Il n'est pas nécessaire d'appeler les gens de ce monde qui vivent dans le péché des enfants du diable ou d'autres appellations du genre. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont des enfants du diable, mais ce n'est pas sujet à discussion dans notre présente son biblique. Pour conclure, les gens de ce monde qui ne sont pas repentis de leur péché sont des créatures de Dieu, mais ne sont pas des enfants de Dieu pour autant. Dieu les a créés, ce sont donc des créatures de Dieu en tant que descendants d'Adam, mais ils ne sont pas nés de Dieu comme ceux qui ont reçu la semence. Ces derniers l'accueillent en écoutant le semeur qui sème la parole, produisant le Verbe de Dieu. Ils sont la foi en Christ, fils de Dieu. On ne peut, par conséquent, pas appeler toutes ces créatures, toutes les créatures de Dieu, des enfants de Dieu. Pourtant, Dieu les aime et nous devons les aimer pareillement à lui. Les convertis à d'autres religions sont-ils nos frères ? Il y a des gens qui appellent frères les croyants d'autres religions et d'autres lieux. Eux non plus ne peuvent pas être nos frères. à partir du moment où ils ont un autre Dieu. Si leur Dieu porte le nom de Bouddha, Krishna, Zahra ou Sra, s'ils croient en Mohamed ou Marie, etc. Ils ne peuvent pas être des frères. Il n'y a que les croyants en Jésus, l'unique et le vrai chemin, qui sont nés de Dieu et qui le connaissent comme le fils de Dieu. Comme notre Seigneur, mort pour nos péchés et ressuscité d'entre les morts. Le reste des hommes sont des créatures de Dieu mais ne sont pas nos frères pour autant. Dieu veut-il que tout le monde soit sauvé ? Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, 4 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il y ait de la vie éternelle. Jean 3, 16 Certains disent que Dieu ne sauve que ses élus. Donc, ceux qui n'ont pas d'élus périront. Cependant, d'après ces versets, nous pouvons conclure que Dieu a élu le monde entier à être sauvé. La question se pose de savoir non pas si lui nous a élus pour que le salue mais si nous, nous choisissons son Fils afin d'accepter le salut. Il n'y a qu'un seul chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus ne dit pas qu'il est un chemin. Je suis... Il n'y a qu'un seul chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6 Jésus ne dit pas qu'il est un chemin parmi d'autres pour aller au Père mais affirme bien qu'il est l'unique chemin qui mène à lui. Il n'y a pas d'autre chemin. Tout autre chemin mène dans une autre direction mais pas vers le Père. Les ambassadeurs de Dieu Ouvrez Jean 3, 1 Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui va. Lui auprès de Jésus de nuit et lui dit Rabbi Nous savons que tu es docteur venu de Dieu car personne ne peut faire des miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Les ambassadeurs que Dieu envoie peuvent effectuer certaines choses surnaturelles. Impossible pour l'homme naturel. C'est ainsi que Dieu pose sa signature sur son message. Les délégués du royaume de Dieu portent l'autorité. Le pouvoir et la force qui l'ont été accordés par le roi. Marc 16, 17 à 20 Jean 14, 12 Luc 10, 19 Matthieu 10, 1 7, 8 Jean 3, 3 Jésus lui répondit En vérité en vérité je te le dis si un homme ne naît de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? Ma mère est sensiblement de plus petite taille que moi. Comment pourrais-je à nouveau rentrer dans ses entrailles pour qu'elle me remette au monde ? cela est impossible. Nicodème tout en étant mère a été tout en étant mère a été étonné des mots prononcés par Jésus. Comment cela pourrait-il se produire ? Même les maîtres de religion ne sont pas censés comprendre les mots du Seigneur. L'homme naturel si érudit et si intelligent soit-il n'est pas en mesure d'appréhender le monde d'un point de vue spirituel. Les royaumes terrestres et célestes et Jésus que lui a-t-il dit encore ? Jésus a répondu en vérité en vérité je te le dis si un homme ne naît d'eau et d'esprit il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus emploie souvent des images et des allégories aussi appelées des paraboles pour exposer des vérités du royaume de Dieu. Il révèle ainsi souvent des vérités sur le royaume éternel dont on ne peut ni être témoin dans notre vie quotidienne ni rencontrer dans nos activités bien connues de notre vie terrestre. Aussi nous fait-il part de la nouvelle naissance si une personne n'est une seconde fois elle ne peut ni voir le royaume de Dieu ni y entrer. Cela veut dire qu'une personne doit naître à nouveau d'en haut de Dieu. Les expressions de nouveau d'en haut et de Dieu constituent une même expérience. Si quelqu'un ne naît pas une seconde fois il ne peut ni voir ni encore moins entrer dans le royaume de Dieu. Petkoff non né il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je vous invite à voir les choses de cette façon est-il possible que quelqu'un vive sur terre sans qu'il ne soit né qu'il soit tout simplement venu d'un lieu quelconque de tels cas existe-t-il ? Non chaque personne qui vient au monde naît par l'accouchement d'une femme Petko non né n'existe pas vous connaissez probablement le conte de Petko non né en voici le récit une mère et sa fille s'entretenaient oh comme ce sera beau le jour où tu te marieras ma fille oui maman ce sera beau quand je me marierai et mon mari sera beau intelligent et il aura un bon travail oui mon enfant oui maman ce sera tellement beau et nous aurons un petit garçon un beau petit garçon et quel nom lui donnerez-vous nous l'appellerons Petko et tu sais quoi maman ici là-bas nous lui installerons un hamac et nous le bercerons bercerons maman mais si le hamac se cassait et Petko tombait par terre se faisait mal et mourait que ferions-nous à cette pensée toutes les deux se mirent à pleurer puis le père rentra quand il les vit pleurer toutes les deux et qu'elles ne lui prêtaient pas attention il leur demanda tout fâché que se passe-t-il dans cette maison je rentre fatigué du travail et vous ne faites que pleurer ben nous pleurons pour Petko c'est qui ce Petko il n'est même pas né quoi donc vous pleurez pour Petko le non-né c'est ça hein la porte vers le royaume terrestre une histoire telle que Petko non-né n'existe pas sur cette terre soit on est né soit on ne l'est pas tout simplement il n'y a qu'une porte qui existe pour venir sur terre notamment celle qui mène dans le royaume terrestre et quelle est cette porte la porte par laquelle passe chaque personne pour venir sur cette terre est la femme mère je sais qui est ma mère et je pense que chacun de nous le sait qui est sa mère également la mère est la porte du royaume Jésus dit que pour venir au royaume terrestre il faut qu'on soit mis au monde par une mère de même que pour entrer dans le royaume de Dieu il faut qu'on soit né de nouveau seulement cette fois-ci non pas d'une mère mais de Dieu si on ne naît pas de Dieu on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu ni même le voir celui qui n'est pas né sur terre ne peut ni venir sur terre ni la voir non plus il ne peut avoir idée de ce qu'il en est ici sur terre sais-tu quand tu es né je suis sûr que la réponse est oui la naissance est quelque chose qui se passe à un moment précis en un lieu déterminé et le grand cercle des connaissances est mis au courant cependant si je te posais la question 1 Petko est-il né tu ne peux probablement pas répondre positivement ou bien tu répondras franchement je ne sais pas s'il est né ou pas je ne suis pas sûr 2 à la question quand et où est-il né la réponse sera probablement la même je pense qu'il est né autrefois mais je ne sais pas où la naissance d'un être humain est un fait déterminé le bébé naît la famille et les parents sont heureux ils célèbrent la naissance avec bouquet caméra photo on achète des vêtements des couches des hamacs les proches comprennent qu'il y a eu un événement quelqu'un est né on connaît la date on connaît le lieu de la naissance également de plus quand le bébé naît on lui donne un nom et on inscrit son nom dans un livre appelé registre la porte vers le royaume de Dieu Jésus a fait l'affirmation suivante dans Jean 19 je suis la porte si quelqu'un entre par moi il sera sauvé il entrera et il sortira il trouvera des pâturages tout comme la femme est la porte vers ce monde le fils de Dieu est la porte du ciel sans lui nous ne pouvons pas naître de nouveau il recevra la vie éternelle qui nous est promise il est notre porte du salut qui mène à la nouvelle naissance si tu ne nais pas de nouveau tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu si tu n'entres pas dans le royaume de Dieu tu ne peux pas être sauvé et tu ne pourras donc pas avoir la vie éternelle les gens qui ne sont pas nés de nouveau demandent qu'est-ce donc qu'est-ce que vous dites à propos de Dieu qui est le Seigneur où est-ce que vous le voyez ils sont incapables de saisir pourquoi ils n'ont pas l'aptitude de le comprendre ils sont comme Petko le non-né comment lui parler à propos de la terre il n'est tout simplement pas né il n'existe pas par conséquent sans naissance on ne peut ni venir sur terre ni monter au ciel si tu ne n'es pas de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu tu n'as pas la vie éternelle le registre de la vie quand le bébé vient au monde les gens autour de lui comprennent qu'un événement a eu lieu on lui donne un nom on inscrit son nom sa date et son lieu de naissance dans un livre appelé Regis quand tu nais dans le royaume de Dieu il y a aussi là un livre appelé livre de vie et ton nom s'y inscrit dans ce livre de vie Apocalypse de Jean 20 15 quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu si quelqu'un n'est pas inscrit dans le livre de vie il sera jeté dans l'étang de feu en résumé si quelqu'un n'est pas né de Dieu et qu'il n'est pas né de nouveau il ne peut entrer dans le royaume de Dieu et où dont il a été jeté dans l'étang de feu en fin de compte il n'y a que deux endroits où l'on peut se trouver soit dans le royaume de Dieu soit dans l'étang de feu il n'y a pas d'autre possibilité celui qui est né de Dieu voit le Seigneur dans le royaume de Dieu celui qui est né qui n'est pas né de Dieu n'est pas entré dans le royaume de Dieu et donc son nom ne figure pas sur le registre le livre de la vie les signes de la nouvelle naissance comment puis-je comprendre que je suis né de nouveau est sauvé la réponse est quand tu auras changé tu seras changé quand un bébé est né les proches remarquent un changement à la maison quand tu n'es de nouveau tu es changé en un autre monde 2 Corinthiens 5 17 si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici donc voici toutes choses sont devenues nouvelles tu attireras l'attention des autres de quelque façon que ce soit ils te diront que s'est-il passé quelque chose est arrivé il y a un changement en toi tu es différent il y a du nouveau en toi peut-être cela ne plaira-t-il pas mais ils devineront que tu n'es plus le même il est possible que certains pensent même que tu es devenu fou puisque tu ne vis plus de tes vieux péchés tu penseras parleras et agiras différemment car tu es devenu un enfant de Dieu il n'y a pas de nouvelle naissance sans changement la foi sans la repentance est mortelle la foi sans le changement est morte s'il n'y a pas de transformation dans la vie de l'homme qui prétend avoir la foi il ne fait que se tromper lui-même s'il n'y a pas de différence entre le moment où tu n'étais pas croyant et le moment où tu l'es devenu que tu continues à vivre comme avant que tu communiques avec les mêmes personnes que tu parles encore de la même manière et que tu fais les mêmes oeuvres que tu fréquentes les mêmes lieux et que tu écoutes les mêmes choses tu n'es pas né de nouveau la personne qui est née de nouveau est une nouvelle personne en son coeur il y a d'autres envies et aspirations dès qu'un enfant naît la première chose qu'il veut qu'il veut être à l'été cela se passe de façon instinctive pourquoi ? parce que c'est inné chez lui l'apôtre Pierre dit ainsi dans 1 Pierre 2 2 désiré comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur le verbe afin que par lui vous croissiez pour le salut quand une personne naît de nouveau naît en elle la soif du verbe de Dieu quand le bébé naît il commence à crier à pleurer quand quelqu'un naît il commence quand quelqu'un naît de nouveau il commence à crier vers le Seigneur la soif de la prière et du verbe de Dieu devient quelque chose de normal tu commences à avoir envie de communiquer avec des gens croyants comme toi tu perds l'intérêt pour ce qui est ancien et passé pour le péché qui t'avait troublé et avait un effet sur toi quelque chose a changé en toi connaît-tu ton père même à l'église parfois les gens prient en disant au Seigneur ils ont peur de Dieu sans connaître l'amour et l'acceptation de papa aucun père terrestre normal ne renoncerait à son enfant parce qu'il a cassé une vitre ou bien perdu 5 euros à combien plus forte raison notre père qui est dans les cieux tient-il à nous il ne nous délaissera point juste parce que nous avons commis une erreur cependant savez-vous ce qu'il nous demande notre amour et si nous l'aimons nous ferons en sorte de ne pas commettre des actes qui le blessent c'est par amour pour nous que Dieu a donné les deux commandements suivants ci-dessous le premier commandement tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme et de toute ta pensée c'est le premier et le plus grand commandement et voici le second qui lui est semblable tu aimeras ton prochain comme toi-même comment naître de nouveau 1. accepte la semence de Dieu pour qu'un bébé soit conçu dans ce monde la semence est indispensable la semence doit tomber dans un sillon fertile afin que l'enfant soit conçu et qu'il commence à grandir dans les entrailles de la mère donc la semence est indispensable afin qu'une personne naisse sur terre dans notre vie terrestre la semence mâle s'unit avec la cellule femelle nommée ovule ce qui rend possible la conception de l'enfant Marc 4.14 le semeur sème la parole cependant dans le monde spirituel ce n'est pas la semence mâle mais la semence de Dieu notamment la semence du Verbe de Dieu qui nous donne la vie la Bible que nous prêchons et enseignons et la semence cette semence du Verbe en semence le cœur des hommes cœur qui peut ainsi concevoir et mener les hommes à la nouvelle naissance la foi vient par l'écoute et l'écoute par la parole de Dieu Jacques 1.21 recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos hommes pour qu'il y ait un fruit il faut accepter la semence pour que nous soyons nés de Dieu nous devons accepter sa parole 2. Accepte le Fils de Dieu comme ton Sauveur et le Seigneur dans Jean 1.12.13 nous lisons mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu lesquels sont nés du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de Dieu à ceux qui l'ont accepté il leur a accordé le droit de devenir enfant de Dieu qui ont-ils accepté Jésus vous voyez que la nouvelle naissance vient quand nous acceptons non pas quelqu'un d'autre mais le Fils de Dieu à ceux qui l'ont accepté il leur a accordé le droit donner la force dit une autre traduction de devenir enfant de Dieu ceux donc qui croient en son nom sont nés ils sont nés dit la Bible non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de Dieu 3. décision retournement changement j'ai rencontré des gens qui disent je suis croyant croyante j'ai les trois sauts qui a-t-il décrit dans l'épître de Jacques les démons le croient aussi et ils tremblent les démons qui croient seront-ils sauvés non ils seront envoyés à l'étang de feu si tu es croyant fictif tu n'es pas sauvé plusieurs se disent croyants mais ce ne sont que des mots l'apôtre Jacques a écrit sur la foi morte ce dont tu as besoin c'est la vraie repentance il faut que tu prennes la décision arrête de pleurer change de décision et prends la décision de changer détourne-toi du péché vers Dieu et la foi dans le sauveur une foi vive c'est-à-dire réelle et accompagnée des oeuvres pas seulement des paroles en l'air si tu le désires vraiment et de façon sincère tu l'auras il est mort pour que nous puissions naître son sang et le remède de Dieu au péché et à la mort l'aigue et héritage le salut ou la vie éternelle sont-ils l'héritage de notre Père Céleste la Bible nous dit que nous hériterons de la vie et que c'est notre héritage l'héritage revient du Père aux enfants en tant qu'enfant de Dieu nous avons donc un héritage avez-vous entendu parler du Nouveau Testament le mot héritage veut dire testament notre Père Céleste nous a légué un testament dans la Bible est écrit le testament de Dieu ce testament est écrit à l'attention des enfants de Dieu ainsi il est valable seulement pour les enfants de Dieu l'héritage est toujours destiné aux enfants moi je reçois mon héritage de mon Père et vous vous héritez du Vaud tout ce qui appartient à Dieu devient la possession de l'héritier qui est son Fils Jésus-Christ par la foi en lui et à travers la nouvelle naissance nous devenons des enfants de Dieu et nous héritons de ce qui appartient à Dieu le Père une vie éternelle de même que toutes les autres promesses quelqu'un a dit que les promesses dans la Bible sont au nombre de 38 000 c'est notre Père Céleste qui nous les a promises cependant pour recevoir l'héritage il est nécessaire de prouver la mort du testateur s'il est vivant on ne peut recevoir l'héritage le testateur est mort sur la croix le sang de Jésus est la preuve de sa mort par sa mort sacrificielle sur la croix le testament est entré en vigueur il y a 2000 ans à la suite de sa mort nous qui croyons en Jésus sommes devenus enfants de Dieu car nous sommes nés de nouveau par conséquent nous sommes des héritiers légaux et avons davantage de droits légaux à l'héritage donc nous pouvons entrer dans notre héritage comment recevons-nous l'héritage ? comme nous l'avons suggéré précédemment l'héritage nous appartient déjà mais il y a tout de même une petite particularité il est possible que tu tiennes un héritage de ton père toutefois si tu n'entrepends pas les démarches nécessaires pour entrer en possession de ton héritage si l'héritage est non réclamé et si encore tu ne revendiques pas tes droits non plus personne ne t'obligera à venir le chercher en outre il y a des personnes intéressées qui te priveraient bien volontiers de ton héritage si seulement tu leur laissais cette opportunité il en va de même pour ce qui est de l'héritage que Dieu nous a légué si nous ne le réclamons pas par la foi et si nous ne l'exigeons pas au nom de Jésus-Christ nous ne le recevrons pas Dieu nous a offert l'héritage de la vie éternelle nous ne l'obtenons ni par mérite ni par le travail ce don est un droit légal pour les enfants de Dieu malgré tout c'est nous qui prenons la décision d'accepter ou de refuser la grâce de Dieu Dieu a fait tout le nécessaire en envoyant son fils et en le livrant à la mort pour nous afin que nous puissions vivre 1 Jean 5 10 13 celui qui croit au fils de Dieu a ce témoignage en lui-même celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son fils et voici ce témoignage c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son fils celui qui a le fils a la vie celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle vous qui croyez au nom du fils de Dieu qu'est-ce que Dieu nous a donné la vie éternelle voici notre héritage celui qui a le fils a la vie celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie si quelqu'un dit Dieu n'a pas de fils une telle personne a-t-elle la vie non je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous ayez la vie éternelle vous qui croyez au nom du fils de Dieu ainsi celui qui ne croit au fils a la vie éternelle et il redevient nouveau-né un petit bébé dès que le petit bébé naît il commence à reconnaître son entourage son papa sa maman s'éproche il découvre le monde tout comme nous les nouveau-nés au royaume de Dieu nous ne naissons dans ce royaume sur terre tant que nous y sommes encore nous avons déjà la vie éternelle pourquoi parce que nous sommes nés de Dieu il y en a qui sont encore des petits bébés d'autres sont à la maternelle d'autres encore vont à l'école et puis enfin d'autres sont mûrs au sens spirituel nous sommes déjà nés et nous nous déplaçons dans ce royaume dans Ephésiens 2 6 il est dit il nous a ressuscités il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ ceux qui sont nés de Dieu vivent dans cette vie éternelle car ils sont passés de la mort à la vie la vie éternelle n'est pas quelque chose qui viendra nous y sommes entrés par Jésus-Christ c'est parce que dans 1 Jean 5 il est dit sachez et pas seulement croyez et que vous connaissiez notre Seigneur comme notre Père 2 Corinthiens 5 17 si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles si tu n'entres pas dans le royaume de Dieu tu n'as pas la vie éternelle il n'y a pas de vie que dans son royaume le roi du royaume le royaume de Dieu est notre vie il affirme je suis la vie et la résurrection dans l'évangile de Jean 11 25 Jésus dit je suis la résurrection et la vie celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort fait auquel tu dois croire vraiment pour être né de nouveau 1 Jésus est le fils de Dieu 2 il est conçu du Saint-Esprit et il est né d'une vierge assumant un corps humain 3 il a vécu une vie sainte et sans péché 4 il est mort il est mort sur la croix en prenant nos péchés sur lui et les a portés dans son corps 5 son corps a été mis au tombeau 6 il est ressuscité des morts et il vit pour toujours 7 il est Seigneur comment prier comment prier Dieu celui qui cache ses transgressions ne prospère point mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde proverbe 28 13 si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité 1 Jean 1 ne cache pas tes péchés mais confesse-les devant Dieu 2 délaisse ton péché et ne l'accomplis plus 3 Dieu aura pitié de toi il te pardonnera et te justifiera il est nécessaire que votre prière soit vraie et honnête mais pas fictive parce que Dieu voit dans vos cœurs soyez francs avec lui car il sait tout et nous ne pouvons et nous ne pouvons pas le tromper confessez-lui vos péchés en les nommant par leur nom exact sans les cacher ni les justifier si vous vous justifiez devant lui il ne vous justifiera pas si vous vous jugez il vous justifiera décidez en votre cœur détournez-vous vraiment du péché et tournez-vous vers Dieu en action pas en parole si votre décision est ferme et votre foi franche dans votre démarche envers Dieu en vous se produira le plus grand miracle de ce monde la nouvelle naissance vous serez né de Dieu et vous deviendrez ses enfants et lui votre père dites la prière à voix haute pas dans votre tête pour être sauvé il ne suffit pas de prier et de se confesser dans sa tête romain de courte prière de rependance et d'acceptation et d'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de vos âmes priez ainsi Dieu pardonne-moi moi qui suis pécheur j'avoue et je confesse mes péchés devant toi le plus grand de mes péchés est la révolte et le manque de foi Dieu pardonne-moi Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur et je crois qu'il est ton Fils il est mort pour mes péchés tu l'as ressuscité de la mort et il est vivant aujourd'hui Dieu pardonne-moi Dieu sauve-moi change-moi et fais de moi une nouvelle personne en Jésus-Christ je veux être ton enfant et je veux que tu sois mon Père je ne mets maintenant avec foi que je nais dans ton royaume et que je deviens ton enfant et toi tu deviens mon Père je t'adresse cette prière au nom de Jésus Amen 3 exigences importantes envers le chrétien né de nouveau 1 lis et étudie la Bible chaque jour en commençant par le Nouveau Testament Dieu te parlera alors personnellement 2 prie Dieu chaque jour au nom de Jésus c'est la meilleure façon de lui parler 3 trouve une église vivante remplie du Saint-Esprit et guidée par lui là où est pleinement prêchée la Bible va à l'église au moins une fois par semaine afin de communiquer avec tes frères pour que tu apprennes et que tu serves le Seigneur en employant des dons qu'il t'a offerts Dernière note si vous avez accompli les exigences de Dieu et si vous avez prié d'un cœur repenti et plein de foi vous avez dans ce cas-là reçu votre nouvelle naissance et la vie éternelle félicitations cependant ce n'est que le début et non pas la fin de notre voyage spirituel après la nouvelle naissance vous avez besoin de deux pas ultérieurs très importants le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit ne sont pas la même chose ce sont deux expériences spirituelles différentes et séparées je n'étudierai dans ce livre ni le lien ni la différence entre la nouvelle naissance le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit je ne parlerai pas conséquent par conséquent non plus de la manière dont vous recevez le baptême du Saint-Esprit que la grâce la pitié et la paix de Dieu soient avec vous pasteur Plamen Petreuf témoignage témoignage divan gloire à Jésus frère Plamen hier j'ai regardé une de vos vidéos sur Youtube pour le baptême dans le Saint-Esprit j'ai prié avec vous après quoi j'ai ressenti comme un tressaillement j'ai ensuite commencé à prononcer des mots inconnus mais je parlerai tout bas comme tout le monde comme tout le monde dormait à la maison cependant ce matin j'ai prié à voix haute et c'était magnifique gloire à Jésus je me sens comme si des vagues me traversent je remercie le Seigneur pour le don promis de l'Esprit Yvan témoignage de Vessin frère Plamen gloire à Dieu j'ai écouté une de tes prédictions sur internet j'ai commencé à sentir une douleur dans le dos et dans une partie du flanc ensuite ensuite la douleur sur le flanc s'est déplacée de l'autre côté pour finir elle s'est logée dans le ventre c'était vraiment très douloureux à la fin du serment j'étais épuisé je pouvais à peine marcher malgré tout je me suis senti bien et maintenant je vais très bien gloire à Dieu Vessin témoignage de Malenka bonjour pasteur Plamen je voudrais partager quelque chose avec vous sur le mur de Facebook mais je ne sais pas par où commencer pour le partager hier soir j'avais mis en marche vos prières sur internet avant de m'en dormir et comme je les écoutais je me suis endormi à un certain moment c'est alors que dans mon sommeil pendant que vous priez avec moi j'ai commencé à crier et j'ai ressenti comment des démons sortaient de moi ceci m'a réveillé et je n'arrivais pas à respirer j'ai ensuite continué à écouter vos prières sur Youtube et j'ai continué à prier pendant un certain temps puis je me suis endormi de nouveau et la même chose s'est répété que Dieu vous bénisse pour vos prières avec les gens et votre aide gloire à Jésus témoignage de Dimka Nikolova je voudrais donner mon témoignage pour le miracle que notre Seigneur Jésus-Christ a effectué pour ma famille ma fille qui attendait un enfant n'a pas pu accoucher pendant 4 jours les médecins l'ont envoyé de l'hôpital à la maison elle avait des douleurs nécessaires mais il n'y avait pas de dilatation elle avait même dépassé la date de l'accouchement prévue pour son terme ici au Danemark la future mère ne peut pas être admise à l'hôpital si elle n'a pas de dilatation d'au moins 4 cm et ma fille n'en a pas eu pendant ces 4 jours toutes les deux avec ma fille nous nous sommes mis à prier avec votre prière pour un accouchement normal et immédiatement après le processus naturel s'est déclenché la poche des os s'est rompue dès le soir elle a été admise à l'hôpital ma petite fille est née de façon normale et toutes les deux vont bien je vous remercie pour cette prière spécialement déterminée à ce genre de problème monsieur le pasteur plamène et gloire gloire à Jésus Christ alléluia il n'y a que Dieu qui puisse faire des miracles par sa force et sa méséricorde Amen Témoignage Monsieur le pasteur plamène autant de miracles dans ma famille notre Seigneur Jésus Christ a rempli de joie ma maison ma fille aînée qui vit depuis longtemps à Londres est enceinte elle est venue à un de vos services à Stratford et à Edmonton j'ai attendu fort longtemps d'elle pour avoir un petit enfant mais voici que mon vœu est exaucé gloire à Dieu l'amour et la miséricorde de notre Seigneur sont grands Amen Témoignage d'Ivanca Monsieur le pasteur aujourd'hui alors que je répétais vos prières sur Youtube prière pour la libération et la guérison une heure après environ je me suis senti beaucoup mieux tout de suite après la prière je ne faisais que répéter après vous et je priais le Seigneur de tout mon cœur pour qu'il me donne la guérison et la libération le Seigneur a entendu notre prière et m'a libéré et guéri j'y crois c'est Jésus qui a fait cela je me sentais très mal pendant trois semaines j'avais des douleurs et des vertiges maintenant je suis de bonne santé je suis en bonne santé de nouveau je remercie le Seigneur gloire à son nom Yvan K le témoignage d'une sœur au mois de mai je vous ai écrit pour vous demander de prier pour ma famille à propos d'une infidélité j'ai prié avec vous avec la prière de la libération de la famille et des relations parentales gloire à Dieu actuellement mon mari a un très bon comportement envers moi et nos enfants je remercie le Seigneur Amen témoignage de Daniela Christova j'ai envie de partager mon témoignage pour la gloire de Dieu il y a un mois vous avez prié pour moi à Londres à propos du blocage dans mon travail j'ai partagé avec vous qu'à partir d'un certain moment j'avais des difficultés à commencer un travail ou bien encore que quand j'en commençais à nouveau l'entreprise elle-même perdait ses positions sur le marché et moi je me retrouvais de mon côté sans travail après votre prière le Seigneur a brisé les chaînes de Satan avec puissance et actuellement je travaille non seulement dans une compagnie mais une autre encore qui occupe la deuxième place dans le monde m'a proposé du travail grand et puissant est le Seigneur la splendeur et la magnificence la gloire et la majesté de Dieu force et amour pour ses enfants Daniela Christova Témoignage de Monica je vous remercie je vous remercie beaucoup pour le film malédiction au moment de la prière et juste après des torrents de larmes se sont écoulés de mes yeux et j'ai pleuré tellement fort au point d'étouffer mais de votre visage émanait un tel calme que j'avais l'impression d'entendre Dieu lui-même me parler à travers votre bouche je remercie le Seigneur pour vous et pour tout ce que vous avez fait pour les gens en son nom gloire à Dieu à un des services de jeudi l'oreille de ma petite fille a été guérie à Sophia alors que nous regardions le service je la tenais dans mes bras et vous avez dit à ce moment-là que l'oreille de quelqu'un était guérie elle souffrait d'une otite et avait été obligée de prendre de l'antibiotique à deux reprises lors du même traitement la pauvre pleurait beaucoup surtout la nuit cependant cette nuit-là elle s'est endormie et à passer une nuit tranquille jusqu'au matin gloire à Dieu soyez bénis votre famille et votre service Max va mieux également gloire à Dieu même à l'école les professeurs ont remarqué un changement chez lui